bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo aujourd'hui nous allons voir comment aller sur internet pour télécharger des contenus qui sont libres de droits en termes de contenu nous allons voir comment télécharger pour aujourd'hui des images à l'aide du site pixabay nous verrons dans d'autres tutos un autre service pour des images et des vidéos et nous verrons ensuite comment télécharger de la musique libre de droit il est important de télécharger des éléments libres de droits car nous ne pouvons pas utiliser n'importe quel contenu pour pouvoir faire nos montages vidéo il y a une notion importante qui est la notion de droit d'auteur c'est à dire si j'utilise la dernière chanson à la mode je ne vais pas pouvoir l'utiliser car je ne reverse aucune royalties à l'auteur aux compositeurs etc nous allons donc nous rendre sur internet et nous allons pouvoir rechercher le site pixabay au niveau des résultats comme je voulais indiquer la dernière fois consultez bien l'adresse url qui est indiquée au dessus du lien pour être sûr que vous êtes sur le bon site moi le lien est le suivant le site est affiché vous avez donc dans la partie basse des propositions qui vous sont faites des dernières images qui ont pu être ajoutés sur le site de pixabay vous avez tout en haut un champ de recherche il vous suffit ici d'indiquer ce que vous recherchez donc par exemple moi je recherche une image de paysages marins je vais donc cliquer dans la barre de recherche j'indique ce que je recherche et je peux appuyer sur la touche entrée de mon clavier pour valider le résultat les résultats s'affichent à l'écran attention il ne faut pas prendre la partie images sponsorisées alors moi sur mon écran c'est shutterstock mais ça peut être d'autres éditeurs qui vous sont proposés car là vous avez du contenu qui est payant prenez bien des propositions qui se trouvent en dessous de x images gratuites lorsqu'une image vous convient il vous suffit de cliquer sur celle ci votre image apparaît en grand et vous avez sur la droite une information concernant la licence là j'ai une licence qui est libre pour usage commercial par exemple si je fais une publicité pour un produit je vais pouvoir utiliser cette image sans souci d'un point de vue légal et je n'ai pas besoin d'attribuer l'auteur c'est à dire que je n'ai pas besoin de nommer l'auteur de cette photo cette image me convient au niveau des droits il n'y a aucun risque donc je peux cliquer sur télécharger gratuitement il vous est demandé de choisir le type de format de l'image vous ne touchez à rien si vous vouliez prendre une image avec une résolution plus importante il faudrait vous inscrire sur le site de pixabay vous pouvez vous inscrire il n'y a aucun souci l'inscription est gratuite derrière on ne reçoit pas de pubs etc donc je garde le format tel qu'il est proposé et je vais pouvoir cliquer sur télécharger le site a mis une sécurité pour être sûr que ce n'est pas un robot qui est en train de télécharger plein d'images sur le site donc je vais cocher la case je ne suis pas un robot et je vais pouvoir télécharger étant donné que je suis sur chrome le téléchargement s'est fait directement si je vais sur l'explorateur de fichiers dans mon dossier téléchargement je retrouve mon image je peux ensuite la déplacer par exemple dans mon dossier image une fois que cette image me convient si je souhaite en prendre d'autres il me suffit de revenir en arrière avec la flèche en haut à gauche qui vous permet de revenir à la page précédente et je peux cliquer sur une nouvelle image ou bien je peux lancer une nouvelle recherche donc je clique sur mon image je vérifie la licence je clique sur télécharger gratuitement je ne touche pas au format et je télécharge je coche je ne suis pas un robot et je peux faire télécharger sur pixabay vous pouvez également télécharger un autre type d'image qui vont être les images vectorielles par exemple je recherche on va rester dans le thème marin je recherche un coquillage vous avez au bout du champ de recherche ici c'est indiqué images si je clique sur la pointe de flèche je vais trouver images vectorielles les images vectorielles sont des images qui vont pouvoir être retravaillées notamment avec des logiciels type Affinity l'avantage pour ces images vectorielles c'est que nous allons avoir des images qui vont être en transparence c'est à dire c'est des images qui vont pouvoir nous servir de petit décor pour cela je clique sur une image et là je remarque que le fond de mon image n'est pas une couleur pleine ou n'est pas un blanc complet nous avons un petit quadrillage c'est ce petit quadrillage qui vous signale que vous avez une image en transparence comme tout à l'heure je vérifie la licence puis je clique sur télécharger gratuitement télécharger je coche je ne suis pas un robot puis télécharger et ainsi de suite il vous suffit de recommencer l'opération autant de fois que nécessaire pour pouvoir télécharger vos images dans le prochain tuto vidéo nous allons aborder Pixabay mais là nous allons voir le téléchargement de vidéos je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous et restez chez vous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt celle de assume à bientôt à darum à bientôt à Guillaume à à bientôt de